bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases où on va faire un exercice alors n'oubliez pas si vous êtes sur le blog ou sur la chaîne youtube vous avez normalement le lien du fichier aller récupérer donc aller le récupérer pour faire cet exercice et dans ce fichier je mets à votre disposition plusieurs choses le résultat final donc ça c'est ce que vous devez obtenir à la fin d'accord on regardera un peu plus comment il est foutu je mets ensuite à votre disposition du papier peint d'accord c'est un motif de papier peint je mets à votre disposition un cadre photo d'accord et je mets à votre disposition ce que j'ai appelé l'oeuvre ce qu'il faut mettre à l'intérieur du cadre photo posé sur le papier peint maintenant on va regarder un peu ça l'idée c'est on est en train de faire la photo d'un tableau accroché à un mur le soir soleil couchant avec une fenêtre sur le côté ce qui va amener entre guillemets le réalisme c'est des choses comme l'ombre de la fenêtre si vous regardez le soleil qui passe à travers une fenêtre son nombre n'est pas elle est un peu floue mais pas tant que ça d'accord donc ça c'est déjà le premier point vous avez vu que je vous ai pas donné d'ombre donc vous démerderez pour faire une ombre vous devez être capable de le faire maintenant on voit aussi qu'il ya une petite ombre là au niveau du cadre qui est d'ailleurs peut-être un peu trop foncé d'accord on voit qu'il ya une cas une ombre aussi là à l'intérieur du cadre normal puisque la lumière elle vient là sur le côté d'accord donc si elle vient sur le côté là il y a une légère ombre là aussi là par contre il n'y en a pas parce que c'est éclairé et là il n'y en a pas parce que c'est éclairé de la même manière si la lumière vient comme ça là au dessus c'est éclairé vous n'avez pas d'ombre là sur le côté c'est éclairé vous n'avez pas d'ombre vous avez une ombre plutôt en bas ici et sur le côté vous remarquez aussi que il ya une espèce de chaleur dans la photo d'accord puisque ça c'est un peu orangé jaune par contre vous constatez là sur le côté que ça y est pas et que d'ailleurs il ya moins de couleurs de ce côté là parce que souvent lorsque le soleil éclaire quelque chose c'est assez saturé mais dès que le soleil éclaire pas où c'est plus à l'ombre il ya moins de lumière donc il ya moins de saturation d'accord donc c'est des choses auxquelles il faudra il faudra penser donc vous avez normalement tout ce qu'il faut pour le faire j'aurais tendance à dire qu'il y en a pour 10 minutes 10 minutes un quart d'heure on va voir combien de temps je vais mettre mais bon moi l'avantage c'est que j'ai déjà fait mais je vais repartir du 0 comme vous et on va regarder un peu comment on peut faire ça donc ben vous éteignez la vidéo comme d'habitude et on se retrouve pour le corriger allez vous éteignez courage ça va le faire on va y arriver tout de suite c'est bon vous êtes arrivé alors parce que je vous propose c'est que je vous montre moi comment j'ai fait ça je vais déjà virer le résultat j'en ai pas besoin je vais prendre ces trois calques là donc j'appuie sur shift ou contrôle et vous sélectionnez les après les autres et je vais faire un clic droit et je vais faire dupliquer d'accord comme ça j'en ai une copie quelque part première chose que je vais faire c'est le papier peint d'accord donc le papier peint là qui est ici il est beaucoup trop grand ok donc je vais faire édition transformation au mot ici là et puis je vais le réduire ok je vais réduire je vais réduire à peu près à cette taille oui ça me va pas mal ça sera ça sera bien comme papier peint une fois que j'ai ce papier là je veux en faire un motif d'accord puisque je veux le papier peint sur tout un mur donc là je vais zoomer un peu je vais zoomer un peu dans le dans le ici là voilà quelque chose comme ça pour pouvoir bien sélectionner mon papier peint donc je vais prendre ici le carré pour sélectionner d'accord je vais bien me mettre là au bord et je vais à voyez j'ai pris un pixel en trop c'est souvent le problème qu'on sélectionne avec ce truc là ok je vais prendre comme ça je vais me déplacer de l'autre côté ici et je vais dire voilà on y va par là encore un coup par là voilà ça c'est mon motif d'accord donc ça je vais faire édition je vais faire utiliser comme motif c'est le cours qu'on vient de voir et je vais l'appeler papier peint rose très bien ok donc je dézoome contrôle moins comme d'habitude voilà je retire la sélection je vais créer un nouveau calque d'accord vide et ça je vais faire simplement édition je vais remplir ce nouveau calque avec un motif le motif ici c'est celui que je viens de faire là d'accord qui s'appelle papier peint rose d'accord ok bien et puis là je vais faire ok et là je viens de remplir je vais dézoomer encore et je viens de remplir avec du papier pas ok là dedans je vais mettre un cadre donc là le la copie de mon cadre je vais aller le mettre au dessus d'accord elle est simplement trop grande donc édition transformation au mot ici et on va réduire un peu la taille de ce cadre on va le mettre on va le mettre quelque part par là ok ensuite j'ai l'oeuvre l'oeuvre elle va se trouver entre le cadre et le papier peint donc je vais prendre l'oeuvre ici je vais la mettre entre le cadre et le papier peint édition transformation je vais la tourner dans un sens ou l'autre je vais faire édition transformation au mot ici et là de la même manière je vais venir la réduire ok pour qu'elle rentre dans le cadre et voilà j'ai mon oeuvre qui est là jusque là tout va bien maintenant qu'est ce que j'ai avec ça j'ai vu que j'avais des ombres à faire donc ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on veut faire on veut retirer de la saturn alors on veut mettre une couleur jaune si on va le faire on va d'abord commencer par mettre la couleur jaune donc là comment on pourrait faire ça ben par exemple vous avez ici un truc qui s'appelle couleurs unis d'accord donc vous pouvez faire un calque de réglages couleurs unis vous pouvez choisir une un truc un peu chaud fin de journée ok puis ça vous pouvez par exemple le mettre en produit voilà et puis ensuite vous pouvez changer l'opacité parce que là c'est très très jaune d'accord et vous voyez que vous pouvez comme ça rajouter un peu de chaleur à cette image quelque chose comme ça ça me va pas mal c'est peut-être un peu trop jaune et pas assez orange d'accord donc vous doubliquez là et vous allez simplement changer ici la couleur voilà et là maintenant c'est un peu plus orange un peu plus fin de journée ça me va pas mal maintenant ce que je veux faire c'est que dans les parties qui sont pas éclairées par le soleil je veux réduire l'exposition et je veux retirer éventuellement de la saturation là au niveau de haut niveau du papier comment je peux faire ça ce que je peux faire c'est je vais écrire un groupe d'accord on va changer pour une fois puis à l'intérieur de ce groupe je vais mettre des choses je vais mettre par exemple une exposition d'accord donc dans le groupe là j'ai mis une exposition et je vais mettre également une teint de saturation d'accord donc si je vais sur l'exposition vous cliquez là sur le petit truc pour faire les réglages je peux réduire mon exposition d'accord et si je vais sur la teinte saturation de la même manière je peux réduire la saturation de cette zone donc ça ce truc là il le fait partout d'accord maintenant il suffit que je dessine une fenêtre quelque part pour retrouver mes petits bah c'est ce que je vais faire sur le groupe lui même donc le groupe des calques de réglages je vais ici faire un masque de fusion d'accord et dans ce masque de fusion je vais aller dessiner une fenêtre alors je vais prendre une sélection en rectangle très bien je vais prendre voilà ici et ensuite je vais appuyer sur shift en appuyant sur shift je voulais déjà montré ça rajoute à la sélection actuelle donc je vais faire le deuxième rectangle de la fenêtre alors c'est pas la bonne taille mais c'est pas grave parce qu'on va là excusez moi j'ai dépassé un peu j'ai dépassé un peu trop alors on recommence ok j'ai oublié d'appuyer sur shift voilà on va se faire comme ça là ça fait à peu près la même taille pas besoin d'être super précis non plus voilà là j'ai l'autre partie de ma fenêtre qui est là et ensuite j'ai encore une autre partie qui va être par là d'accord quelque chose quelque chose comme ça ça ressemble à peu près à ma fenêtre ensuite ça je vais faire édition remplir et je vais le remplir en noir d'accord donc là d'un seul coup pouf il y a tout qui revient dans cette zone là là je vais arrêter la sélection j'en ai plus besoin et là je vais faire simplement édition transformation donc je suis toujours sur le masque de fusion là transformation perspective par exemple donc perspective ça sera comme la lumière elle vient de là là ça sera un peu plus large mais je veux que ça descende un peu comme ça voilà ça commence à être pas mal ensuite ça édition transformation au mot ici je vais maintenant régler la taille de ce truc là d'accord je voulais ici qu'on ait une fenêtre alors je peux encore ensuite alors on va le mettre plus grand et on va aller rejouer avec les perspectives édition transformation perspective je vais redescendre ça un peu un peu comme ça puis ça je vais le monter voilà quelque chose comme ça d'accord j'ai une fenêtre j'ai une fenêtre dans ces coins là c'est pas bien grave ce qui est exactement là ou pas ok par contre ici ça va pas être tout à fait net comme ça d'accord si vous regardez vraiment l'ombre d'une fenêtre je sais pas sur votre moquette ou sur votre mur quand il y a le soleil c'est un peu flou pas beaucoup mais ça l'est un peu donc là on va faire filtre on va faire le flou on va faire flou gaussien d'accord puis on va choisir le flou qu'on veut là c'est pas mal c'est mon flou mon flou est pas mal d'accord donc ensuite une fois que vous avez fait ça vous pouvez retourner sur exposition et dire bon bah alors je veux que ça soit encore plus plus sombre si je veux à l'extérieur très bien et je veux qu'il y ait encore moins de saturation ou plus de saturation alors plus de saturation non ça serait pas réaliste mais moins de saturation je peux encore accentuer cet effet maintenant qu'est-ce qu'il nous manque il nous manque de l'ombre au niveau du cadre alors comment on va faire ça il y a plein de moyens pour le faire solution c'est vous prenez le cadre et vous le sous-exposer on va faire plusieurs solutions comme ça on va faire l'ombre de l'extérieur et l'ombre de l'intérieur d'une manière différente donc je vais prendre mon cadre ici d'accord ça je vais le dupliquer tout simplement dupliquer le calque ok et là je vais simplement faire alors je vais le je vais aller le mettre il faut qu'il soit en dessous de l'oeuvre voilà il faut qu'il soit en dessous de l'oeuvre je vais faire édition alors image réglage exposition on va le sous-exposer complètement voilà ok alors il ne se passe rien parce qu'il est en dessous pour l'instant donc là je vais simplement le bouger d'accord et vous voyez j'ai mon j'ai mon cadre tout noir là qui est là qui s'est mis là donc je vais rezoomer un peu pour décider comment je le place d'accord on va faire une petite ombre on n'est pas on n'est pas obligé d'en faire une une très grande quelque chose comme ça c'est pas mal voilà vous voyez c'est même peut-être encore un peu on va encore le réduire un peu voilà quelque chose comme ça ok ça on va simplement faire un filtre flou et on va réappliquer un flou gaussien ok mais là moins que la fenêtre parce qu'on est plus proche du bord là donc ça va être ça va être plus net d'accord donc quelque chose voilà quelque chose comme ça c'est mieux ok et ensuite ça simplement vous jouez avec l'opacité ici et vous allez me réduire l'opacité pour avoir quelque chose qui correspond à peu près à l'ombre de la fenêtre bon allez on va dire quelque chose comme ça c'est pas mal ok maintenant on va faire l'ombre à l'intérieur alors pour ça on va faire autrement l'ombre elle se trouve où elle se trouve entre le cadre et l'oeuvre d'accord donc je me mets au niveau de l'oeuvre je fais un nouveau calque et là je vais par exemple sélectionner ici avec l'outil lasso polygonal donc je vous rappelle que je vais avoir de l'ombre ici et là à l'intérieur et pas ici et là d'accord donc je peux par exemple avec mon truc polygonal ici sélectionner mes zones donc je vais dire voilà je vais avoir une petite ombre une petite ombre là qui va de là qui va jusque là d'accord ouais ça va bien ensuite je remonte là-haut et je termine en double-cliquant d'accord ça je fais édition remplir et je vais le remplir en noir ok donc là vous voyez j'ai mon nombre qui est venu là mais beaucoup trop importante je vais faire mon flou filtre alors je vais arrêter la sélection je vais faire filtre flou flougossien flou flougossien pardon bon je vais répéter le flougossien d'avant d'accord puisque c'était le c'était le bon et je vais de la même manière ici aller changer l'opacité ici pour que cette ombre soit très légère quelque chose comme ça c'est souvent des petits trucs légers qui font le réalisme c'est pas c'est pas autre chose voilà donc bah écoutez j'ai mon nombre de fenêtres j'ai tout alors si on prend le résultat que j'avais fait voilà bon alors les tailles sont différentes là c'est peut-être plus jaune là c'était moins jaune d'accord mais dans l'idée on y est c'était ça que je vous demandais de faire j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu comme d'habitude un petit pouce je sais pas combien de temps on a mis mais je pense qu'on n'a pas mis énormément de temps puis je pense qu'on va on va en faire plus des exercices parce que maintenant vous avez quand même pas mal de base donc maintenant il faut pratiquer 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 et pratiquer encore voilà et ben à la prochaine au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501